22h14, 14 septembre 2020, dans le pays où nous sommes. Alors, Audrey est en train de traduire la Sainte Torah, un passage dans les nombres. Voilà, chapitre 6. Chapitre 6. Parce que je fais des recherches, là, sur le Naziréa, j'ai déjà fait une étude sur ce sujet, mais je vais avoir des précisions sur certains points, des éclaircissements, ce sont des choses, voilà. D'accord. Et après, tu fais quoi ? Tu vas le poster sur le forum ? Je compte faire, si Louis me le permet, bien sûr, une autre étude sur ce point, pour compléter et rectifier si jamais je m'étais trompée sur certains points. Tu te trompes des fois ? Parfois, oui. Elle se trompe, ne le suivez plus rude, elle se trompe. Parfois, je me trompe sur des points. Oui. Mais après... Non, il faut suivre quelqu'un qui ne se trompe jamais. Ah oui. Ah oui. Oui. Et qui c'est qui ne se trompe jamais ? C'est Dieu. Et le Seigneur, ça va y aller. Suivez Dieu. Voilà. Suivez le Seigneur. Suivez les choix. Il ne se trompe jamais. Et les Juifs orthodoxes, ils se trompent de temps à temps ? Alors, il peut me dire des vérités, mais en fait, c'est une fausse doctrine. En réalité, il se trompe sur l'essentiel. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne me trompe pas. Il y a des choses qui sont certaines et véritables. Les bases de la foi qui sont solides. Ça, je ne me trompe pas. Sûre à 100%. Oui. Mais après, bon, je peux, sur certains sujets, dans certaines études, voilà, des saintes écritures, sur certains points, ben voilà, quelque chose que j'ai mal compris, ben je le rectifie. C'est bien ça de rectifier quand on s'est trompé, hein ? Oui, oui. Ben ouais. Grâce à Elohim, si j'y arrive. Alors après, je ne dis pas, voilà, pour l'instant, je suis en recherche, là. Je suis en recherche, hein, et tout n'est pas du tout sur le naziréat. J'ai dit beaucoup de choses vraies, hein, qui restent vraies. Mais c'est juste sur un point, voilà, sur des sujets qui sont quand même importants pour l'Assemblée d'aujourd'hui, si elle veut, en fait, mettre des évêques et des anciens. Parce que, voilà, il y a des frères et sœurs qui sont... Donc tu te remets en question de temps en temps, sur certains points. Voilà, il y a des frères et sœurs qui sont en Afrique et qui veulent vraiment suivre Elohim et qui me demandent, qui me posent des questions. Et je me dois, bien sûr, avec l'aide d'Elohim, de bien répondre. Alors il faut que je recherche vraiment en détail. Pour dire comment il faut faire, quoi. Comment il faut procéder. Selon les ailes des Écritures, encore une fois. Alors je recherche... Pas selon les rabbins. Non, non, pas du tout. Parce que, je vais rappeler, alors, bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On a été une fois chez les Juifs orthodoxes. Et alors le rabbin, lui, il est plus sage et intelligent qu'Yoshua. Parce que, indirectement, c'est ce qu'il a dit, puisque, lui, c'est un rabbin, un rave, quoi. Et il a dit que Yeshua, c'était le plus petit rave de tous les temps. Moi, je lui ai dit que c'était le plus grand. Voilà. Et donc, lui, il se disait être plus grand qu'Yoshua et donc plus intelligent que lui. Donc, d'après lui, c'est lui qu'il faut écouter, mais pas Yeshua. C'est ça, c'est ça, les rabbins, les Juifs orthodoxes. C'est ça, voilà. Alors, ils disent quelquefois des vérités. Comme dans toutes les fausses religions. Voilà, oui. En réalité. Même chez les bouddhistes, vous trouvez des choses vraies. Ben oui. Ben oui, par exemple, le Dalla, il peut dire des choses vraies aussi. Ça lui arrive, hein. Le pape aussi, il dit des choses vraies. Quand ils disent que le soleil brille, c'est vrai. Ben oui. Non, mais ils disent parfois des vérités. Ils disent parfois des paroles vraies. C'est vrai, oui. Hein, quand ils citent des paroles qui sont en correction avec la Bible, qui sont en accord avec la Bible, ben c'est vrai. Ben bon, après, à côté de ça, ils disent beaucoup de trucs faux. Ben c'est le cas des rabbins. C'est comme l'apôtre Paul, à un moment donné. Et je ne sais plus dans quelle hommage il était, c'était à Athènes. Peut-être qu'il disait, crée-toi, toujours menteur, méchante maître, ventre paresseux. Parce qu'il disait, un de vos prophètes a dit. Voilà. Crée-toi, méchante maître, ventre paresseux, toujours menteur, etc. Il dit, ce proverbe est vrai. Voilà. Donc, il avait pris le proverbe d'un faux prophète qui disait la vérité sur, je crois, les crétois. Voilà. Donc, Paul, il se servait des fois des paroles des païens quand elles étaient vraies. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il disait des choses vraies. Donc, on peut le faire quand c'est vrai. Oui, bien sûr. Quand c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais dans le rabbinisme, ce que nous dénonçons, c'est leur fausse doctrine. La base est fausse. La base est fausse, oui. La base est fausse. Et comme toutes les fausses religions, comme l'islam, comme tout ça, sont des religions qui ne suivent pas Dieu. Elles ont un habillage, elles parlent beaucoup de Dieu. Elles disent qu'elles suivent Dieu, en fait. Chacune de ces religions dit de suivre Dieu. En réalité, non, ils ne suivent pas la parole d'Elohim. Ce qui détermine si une personne ne suit l'Elohim, c'est ce qu'il y a écrit dans les Saintes Écritures. Voilà. Exactement. Suivez les Saintes Écritures. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, venez voir une. En principe, elle tombe juste. Alors, si elle se trompe, c'est sur des petits détails qui ne sont pas très... qui sont importants quand même. Oui, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Mais je veux dire, sur l'essentiel, elle se trompe. Non, sur la base. Sur la base. Sur la foi. En Yahweh, en Yehoshua. On est sauvé par Yehoshua. Voilà. Ça, c'est la base. Par la foi, en Yehoshua, indépendamment des œuvres de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre les œuvres de la loi, évidemment. Exactement. Et on dit qu'il faut suivre les cinq commandements. Voilà, ça, c'est les bases solides qui ne changent pas. Comme dit Paul, la loi est bonne. Voilà. Pour qu'on en fasse un usage légitime. Exactement. Et qu'on ne la remplace pas par un moyen... Dans la doctrine des hommes. Par la doctrine des hommes ou par... En en faisant un moyen de salut. Le moyen de salut, c'est le sacrifice de Yehoshua. Les œuvres sans la foi, la foi sans les œuvres, est morte, mais les œuvres sans la foi, elles sont mortes aussi. Et aussi, aussi. C'est des œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Les œuvres sans la vraie foi, de toute manière. Eh oui, l'apôtre Jacques qui dit qu'il croit qu'il y a un seul Dieu, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Voilà. Voilà. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut faire ce que Dieu dit. Il faut faire ce que Dieu dit. La foi, en hébreu, émouna, le terme de foi et de croire en hébreu, c'est lié aux œuvres. Exactement. On ne peut pas croire sans agir. Ce n'est pas possible. Et la première des œuvres, c'est de croire. Yehoshua dit que croire est une œuvre. L'œuvre que Dieu vous facilite, il y a dans un certain verset, c'est que vous croyez. Mais, attention, quand il dit ça, croire, ça veut dire faire ce qu'il dit. Mais exactement. C'est pour ça qu'en hébreu, croire, c'est agir. Le fait qu'on fait, c'est agir. C'est agir. Il n'y a pas de foi. Ça n'existe pas, la foi sans les œuvres, en réalité. Ça n'existe que dans ceux qui ne suivent pas. Comme dit Yehoshua dans l'Apocalypse, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun. Alors là, je remarque, pas selon ce qu'est sa foi. Parce que bien sûr, c'est selon ce que sa foi. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Selon ses œuvres. Selon ce que sont ses œuvres. Voilà. Pourquoi ? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Non, tout à fait. Et donc, il n'y a pas les œuvres, c'est une fausse foi. Voilà, exactement. Et les œuvres prouvent que la personne, elle a la foi. Voilà. Parce qu'autrement, ça veut dire que cette personne-là, elle ne fait que parler, quoi. Non, elle parle. Elle parle, c'est tout. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oui. Mais c'est nous la seule. Tous ceux qui m'appellent, qui me disent, ça dépend des traductions. Qui disent qu'il est le Seigneur, en fait. Et il y en a des religions comme ça. Et il y en a qui disent que Yehoshua est le Seigneur, mais ils ne font pas ce qu'il dit. Ben non. Alors, c'est ce que dit notre Seigneur, c'est vers Yehoshua. Une fois, il y avait une femme qui suivait Paul, elle a été possédée par un démon. Oui. Un esprit de piton. Elle disait, regardez Paul, écoutez-le, il vous annonce la voix de la vérité. Oui. C'était un démon qui avait derrière, qui disait la vérité. Et Paul, à un moment donné, il était irrité, il s'est retourné et... Il a chassé le démon. Il a chassé le démon. Donc, alors, pourquoi cette femme faisait ça ? Moi, je pense que c'est parce que, comme Paul avait du succès à l'époque, il guérissait et tout ça, et en prenant le parti de Paul, elle se mettait déjà de son côté, puis après, elle pouvait leur enseigner des doctrines démoniaques à côté. Je pense que c'était pour ça qu'elle faisait. Oui. La rejus du diable, c'est ça. Et d'ailleurs, il a continué à le faire, ce que tu dis là. C'est-à-dire, il se sert des disciples. Dans l'Église catholique, il se part des noms des disciples, par exemple, Saint-Paul, Saint-Pierre, etc. Et ils mettent ça comme un bouclier devant cette Église, cette religion, et des cathédrales, cathédrales Saint-Pierre, cathédrales Saint-Paul. Mais en réalité, ils ne suivent pas Saint-Paul, ils ne suivent pas Saint-Pierre. Ils ne suivent pas du tout l'enseignement. Ils suivent le pape. Voilà. Voilà. Et qui ne suivent pas Dieu. Voilà. Il faut comme les juifs orthodoxes qui suivent les rabbins, les catholiques suivent les papes. Voilà. Mais je veux vous dire, quand... Comme les rabbins, ils disent qu'ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas se tromper. C'est-à-dire que si un homme du gabarit d'Élie vient, ils disent, n'écoutez pas cet homme qui est comme Élie, ou même si Élie venez... C'est-à-dire, si un homme comme Élie revenait et leur dit de suivre, d'aller à droite, mais qu'eux leur dit d'aller à gauche, les rabbins... Il faut écouter les rabbins. Il faut écouter les rabbins. Pas Élie, quoi. Pas un prophète comme Élie. Voilà. Vous avez tout compris, là. La doctrine rabbinique. Voilà. C'est comme les catholiques. N'écoutez pas ce que dit la Bible, écoutez ce que dit le pape. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec les rabbins, avec les orthodoxes. N'écoutez pas ce que dit la Bible, écoutez ce que disent les rabbins. Oui. Ça revient à ça. Alors, il y a un mélange d'erreurs et de vérités, exactement comme dans l'Église catholique. Ah oui, mais c'est pareil. C'est le même saint-pierre chieux. Les rabbins vous diront d'autres vérités, mais ils le mélangent avec leur erreur et leur tradition qui annule la parole d'Élohim. Et voilà. Et la parole d'Élohim, c'est sa sainte Torah. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Élohim. Gloire à Yeshua. Amen. Élohim. Élohim et Yahushua. Amen. Élohim. Dieu dit la Bible manifestée. En Chéda. Tout a été créé par lui. Par lui et pour lui. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. L'alephe et le taux. L'alephe et le taux. Amen. C'est ce qu'il dit de lui. Oui, bien sûr. Et Élohim, il dit de lui, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Au moins, il n'y a point d'Élohim. Amen. Donc, il ne peut pas y avoir deux premiers et deux derniers. Non. Il n'y en a qu'un et les deux font un. Voilà. Voilà. Le Père et moi, nous sommes. Le Père. Et comme a dit, comme a dit, attend, celui qui n'a pas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est Thomas. Thomas. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Voilà. Et comme a dit Étienne, à un moment donné, quand ils l'ont lapidé, qui c'est qui l'a prié ? Il est au choix. Il a dit, Seigneur, le choix, reçois mon esprit. Amen. Parce que c'est lui qui allait le recevoir. Voilà. Alors que certaines disent, il ne faut pas prier Yeshua. Oui. Et bien, Étienne, il a prié Yeshua. Voilà. Bon, on va rester là avec ça, parce qu'il y a tellement d'autres passages avec. Et on va chanter notre hymne. Alléluia, 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 Gloire Yahweh. Alléluia, 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 Gloire Yahweh. Gloire Yahweh, Alléluia, Gloire Yahweh, Alléluia. Gloire Yahweh, Alléluia. Gloire Yahweh, Gloire Yahweh, Gloire Yahweh, Gloire Yahweh, Gloire Yahweh, pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Amen.